L'évolution de l'évolution De croire et de créer cet âge d'or, je sais que ça peut prendre forme. On n'aura jamais la preuve du résultat, ça ne dépend pas de nous. Mais nous avons un libre arbitre, c'est comment nous traversons nos épreuves individuelles et comment nous traversons les épreuves collectives. C'est-à-dire qu'en fait nous avons le choix d'y résister, de se battre avec, nous avons le choix de nous détruire et nous avons aussi le choix de nous dire comment je peux rebondir là-dessus et comment tous ensemble, toutes ces cellules de cette humanité que nous sommes, pouvons rebondir, surfer ensemble pour laisser s'écrouler ce qui est, mais permettre déjà de créer de nouveaux systèmes, de nouveaux circuits neuronaux. Et ça c'est l'intérêt de la physique quantique. Un jour j'ai compris qu'on était, en fait on avait en nous des circuits neuronaux qui sont activés depuis très très longtemps, avec toutes les histoires depuis la nuit des temps. Et qu'en fait inconsciemment ces personnages, ces scénarios, ben ils activent, ils sont activés à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que parfois dans nos propres vies, on se dit mais comment, mais comment j'ai pu faire ça ? Mais pourquoi j'ai créé ça ? Mais pourquoi je me suis mis dans cette relation ? Mais comment ça se fait que je suis dans des trucs mais aussi glauques ? Parce qu'à un moment donné, nous avons à reprendre la souveraineté de notre vie et de nous dégager de la glu des histoires qui ne nous concernent pas. C'est-à-dire, c'est comme si on avait à l'intérieur de nous tous les personnages de nos ancêtres ou de nos vies antérieures, pour celles qui y croient, ceux qui y croient, mais aussi de l'inconscient collectif et qui s'agitent à l'intérieur de nous. Et qui font que notre libre arbitre est tout petit là, parce qu'en dessous il y a les pilotes automatiques. Donc déjà, certains savent que je donne des formations pour apprendre à se libérer de ces mémoires cellulaires et à reprendre le choix, le choix de créer quelque chose de différent plutôt que de répéter sans cesse et sans cesse et sans cesse. Mais il y a aussi dans tous ces aspects quelque chose qui, je vous l'ai dit, c'est à la fois individuel et collectif, c'est la même chose. Ce que l'on vit au niveau collectif, ça veut dire qu'on le vit au niveau individuel. Ça veut dire que cette humanité, elle est constituée de cellules. Si toutes les cellules, elles sont malades et si toutes les cellules subissent et si toutes les cellules sont contractées, etc., bon, l'humanité, elle est malade. C'est clair. Et donc, nous, nous avons à retrouver ce côté sain de notre être. Sain à la fois physiquement, mais sain surtout émotionnellement, mais sain spirituellement. Et en ce moment, ce que nous vivons, pour moi, ce n'est pas la guerre banale et tout. Dans toutes les parties de la planète, il y a la guerre. Mais ce que nous voyons en ce moment, un nouveau mondial, vraiment mondial maintenant, c'est une guerre spirituelle. Et ça, il faut que nous soyons vigilants de ça. Pourquoi ? Parce que cette guerre spirituelle, c'est quoi ? C'est que nous nous sommes coupés totalement du sacré de la vie. Vous avez vu que de plus en plus, on parle de numérique, d'intelligence artificielle. Et peu à peu, on est en train de mettre le robot supérieur à l'être humain. On est en train d'avancer, en tout cas de nous faire avancer, une catégorie de personnes, d'élite qui est un tout petit pourcentage, de nous faire avancer dans une déshumanisation de cette existence terrestre. Et c'est ça, la vraie maladie. C'est de ne plus être conscient que la vie, elle est sacrée. Et pourtant, parfois, quand on voit un bébé qui vient de naître, il y a une partie de nous qui ne peut que s'incliner et avoir une tendresse incroyable devant cette vie, ce miracle de la vie. Parce qu'un bébé, c'est un miracle de la vie. Quand vous pensez que quelques cellules, deux êtres se rencontrent, ils s'aiment, ils se désirent, ils font valser leur corps ensemble. Et puis, quelques mois plus tard, un bébé surgit. Et quand vous le voyez, qui sourit, qui est dans la vivance, qui peu à peu découvre le monde, vous voyez vraiment le miracle de la vie. Et le miracle de la vie, c'est la joie, c'est la joie d'être, c'est honorer la nature sous toutes ses formes. La terre qui nous nourrit, cette terre qui nous nourrit et que la folie destructrice d'une inconscience et d'une anticonscience généralisée de personnes qui ont du pouvoir sur le monde est en train de rendre ce monde complètement fou. Et de toute façon, je vais vous dire, super que nous soyons dans cette crise parce que nous ne pouvions pas continuer longtemps comme ça. Et la grande chance, c'est que vous savez, quand vous vivez des choses individuelles, par exemple, comme moi, qui suis très cartésienne, qui était très cartésienne à la base, eh bien, il m'a fallu mon propre tremblement de terre personnel pour tout d'un coup m'écrouler et lâcher tout. Et c'est pour ça que je parle de ça parce que je sais par expérience que quand tu perds tout et que tu t'écroules, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. La chenille qui devient un papillon, c'est notre histoire à chacun de nous et c'est l'histoire de l'humanité. Et je ne vais pas vous faire de la théorie scientifique et tout parce que je connais plein de choses, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de partager ça. J'ai envie de partager ce que vous savez au fond de vous, que vous êtes tellement plus puissante et puissante que vous ne l'imaginez. Et dans cette retraite, femme consciente, femme puissante, dont on a contacté, moi, je voyais les femmes à la fin qui disaient « Waouh, mais j'ai tellement contacté ma puissance et ma souveraineté et je ne veux plus qu'on atteigne à ça et je vais m'honorer. » Et voyez, comment on peut amener une humanité à devenir esclave si cette humanité est constituée d'êtres humains qui s'aiment, qui s'honorent, qui ont une belle estime d'eux-mêmes, qui ont de la gratitude pour eux. La vraie problématique, c'est que depuis notre plus tendre enfance, la plupart d'entre nous avons entendu que nous avions tort, que nous ne devions pas faire les choses comme ceci et comme cela. On a entendu aussi qu'on était nuls. On a même entendu qu'on n'était pas beau, pas belle. Et puis, on a été abusés, et vous savez que ce n'est pas uniquement abusé sexuellement. Il y a beaucoup d'abus sexuels dans cette humanité. C'est pour dire combien elle est au plus bas du plus bas. La sacralisation de la vie, ne l'oubliez pas, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres divins qui explorons, qui venons nous promener sur terre dans un temple qui est notre corps. Notre corps, il est sacré. Sans le corps, nous ne pourrions pas traverser cette terre. Notre corps, c'est notre cathédrale. Nous devons l'honorer, en prendre soin. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont dans une démarche spirituelle ignorent complètement leur corps. Non, tu ne peux pas séparer ton élévation, ton aspiration à quelque chose de plus grand et puis ton corps qui permet que tu vives cette expérience sur la terre. Est-ce que, depuis la toute petite enfance, nous avons été éduqués à prendre soin de notre corps, à le bichonner ? Est-ce que mettre un enfant pendant huit heures assis dans une salle de classe à l'interdire de parler, ce n'est pas le premier des abus ? Est-ce que dire un enfant qui se met en colère parce qu'il n'est pas content « Arrête, ne fais pas ta colère, je vais te mater », ce n'est pas de l'abus ? La colère, c'est une expression naturelle. Quand quelque chose ne convient pas, puis peu à peu, on commence à s'approprier comme étant de la puissance et puis on va la transformer, etc. Mais il n'y a rien qui soit une émanation de nous qui doit être jugée, montrée du doigt. Et même cette joie dans laquelle vous avez pu être à un moment donné et qu'on vous disait « Arrête de bouger, arrête de rire, arrête de ceci, arrête de cela ». Donc la plupart d'entre nous avons vécu des abus. Pas les abus uniquement qu'on croit. L'abus, c'est quoi ? C'est grandir en pensant qu'on est nul, qu'on doit faire de la compétition, qu'on doit faire mieux que l'autre, qu'on doit se battre, qu'on doit refouler nos émotions. Alors vous imaginez tous les abus que vous avez pu vivre depuis que vous êtes enfant. Chaque fois qu'on vous a dit que vous aviez tort, que vous étiez nul, que c'était mal, etc. On vous a abusé. Et vous savez pourquoi j'en parle ? Parce que cet abus, il est la base, il est le ferment de la mauvaise estime de soi et de la cassure nette de votre souveraineté d'être lumineux, d'être infini qui marchait sur la planète Terre. Et cette période de notre vie, elle est essentielle à mes yeux, pour qu'enfin, nous toutes, nous tous, vous toutes, vous tous, vous vous réveillez à votre véritable valeur. Le changement de ce monde et le passage dans cette nouvelle humanité, dans ce nouvel âge d'or, il ne va pas se faire avec des compromissions, et dire oui, mais tu as raison. Non, 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 il ne va se faire pas. Waouh ! Je suis qui je suis et je sais qui je suis dans toute ma splendeur. Et à partir d'aujourd'hui, je choisis d'honorer la magie, la merveille que je suis. Il n'y a pas une personne ici et dans les personnes qui viendront en replay qui n'est pas un être infini, illimité, lumineux, resplendissant. Quelle que soit votre forme que vous avez prise sur cette terre, quel que soit qui vous êtes, quel que soit votre genre, etc. Vous êtes le sacré de la vie qui est venu se promener sur la planète Terre. Et ça, nous devons le retrouver. Nous devons, même il y en a peut-être qui ne l'ont jamais trouvé, nous devons le révéler. Pourquoi ? Parce que si vous vous aimez, si peu à peu vous commencez à dire mais je m'aime comme je suis. Oh oui, j'ai des rondeurs. Oh oui, j'ai quelques rides. Oh oui, je m'aime. Oh mais je m'aime. Oh mais je m'aime tellement. D'ailleurs, s'il vous plaît, prenez-vous dans les bras. Faites-vous cette douceur. Oui, je veux vous voir. Oui, oui, oui. Regardez. Alors bien sûr, on aimerait bien que ça soit quelqu'un d'autre. D'accord. Mais bon, vous savez quoi ? Si vous, vous le faites. Si vraiment vous le faites sincèrement, avec douceur, ne faites pas. Oh, j'ai l'air ridicule de faire ça. Et vous savez, d'abord, le ridicule ne tue pas et on se dit ça. Le ridicule, c'est ce qui vous empêche d'être. La peur du ridicule, la peur du jugement vous empêche de vous faire du bien. Eh bien, voyez rien que ça. Mon corps, tu sais, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, je vais te le dire. Là, maintenant. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais je t'aime, mon corps. Mais je t'aime, mais je t'aime. Et je t'aime. Parce que ton corps, mais il a besoin d'entendre ça. Ton corps, ton corps, mais c'est une vibration. Ton corps, c'est une conscience. Ton corps, il a juste besoin d'entendre que tu le reconnais, que tu le vois comme ton temple. Et si tu le vois et que tu le reconnais comme ton temple, tu sais ce qu'il va faire ? C'est qu'il va te soutenir. Il va te permettre que ta vie soit plus facile. Le corps qui n'est pas respecté, qui n'est pas aimé, il va commencer à avoir dit, il va faire des douleurs, il va faire des trucs. Parce qu'il veut que tu sois là pour lui. Et donc, quand vous êtes mal dans votre peau, quand vous êtes totalement, comment dire, recroquevillé, toute votre énergie, elle est recroquevillée. Et vous ne pouvez pas expenser cette énergie de joie, de lumière dans le monde. Et c'est en expansant votre lumière, votre joie d'être dans le monde, que vous allez changer, que nous allons changer, toutes et tous ensemble, le niveau vibratoire de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501